bonjour alors hier soir j'ai regardé l'émission d'élise lucet ce que bon les films qui avaient la télévision je les avais déjà vus et revus voilà des films d'action que j'aime bien mais je les avais déjà vu je n'avais pas me souvenir de tout mais c'est pas grave donc du coup j'ai regardé l'émission d'élise lucet qui est très très intéressant comme d'habitude et donc moi je vais vous dire mon point de vue qui est même logique qui sont les responsables par rapport au plastique donc pour moi il y en a deux il y a deux responsables il y a les fabricants qui fabriquent beaucoup trop de plastique et tout ce qui s'ensuit et il y a les gens les utilisateurs qui les jettent dans la nature voilà pour moi il y a ces deux deux genres de catégories de personnes qui sont responsables par rapport au plastique il y a trop trop de plastique et il y a trop de carton donc hier c'est une émission spéciale plastique donc je vais rester sur le plastique et il y en a beaucoup trop voilà donc moi dans la nature j'avais déjà ramassé pas mal de choses avec des gants tout ça sa poubelle j'avais fait le tri parce qu'on trouve pas mal de choses dans la nature puis un jour j'ai décidé d'arrêter au bout de trois fois j'ai arrêté j'ai arrêté parce que les gens que ça soit des SDF ou des jeunes ils balancent tout et ils s'en foutent ils s'en foutent parce que de toute façon voilà quoi ces gens là sont irrespectueux et ne regardent que leur propre nombril ils sont égoïstes voilà ces gens là sont égoïstes parce que ne me dites pas que dans les bâtiments il y a des poubelles ne me dites pas que les jeunes ou les SDF en passant où il y a des poubelles ne peuvent pas les jeter dans les poubelles d'accord voilà quand on n'est pas égoïste et qu'on fait attention aux choses qu'on soit dans la rue ou pas je suis désolée mais il y a tout le temps des poubelles même à côté des magasins vous avez des poubelles donc faut arrêter de tout jeter et puis les jeunes quand ils sont ensemble et qu'on trouve des pailles des pots de mcdo des papiers de boulangerie etc etc les canettes de boissons dont je ne citerai pas les noms etc etc voilà donc pour moi il y a trop de les responsables c'est ceux qui les jettent mais c'est ceux qui les fabriquent parce que quand on voit par exemple je l'avais mis sur youtube quand on voit qu'il y a une canette d'une boisson là qui est mis dans un papier en plastique ou je ne sais pas quoi un truc une baquette en plus il y a un fil par dessus en plastique une canette de boisson a besoin de ça ah bon un avocat coupé en deux sans le noyau coupé en deux et hop ah bon les gens ne sont pas capables de couper l'avocat parce qu'en général les gens qui ont des problèmes par exemple qui n'ont pas de même voilà même les gens qui n'ont pas de bras d'accord qui n'ont pas de qui n'ont plus de bras eux-mêmes ils ont déjà montré à la télévision eux-mêmes ils arrivent à se faire la cuisine moi je leur tire mon chapeau parce que moi qui n'aime pas faire la cuisine eux ils y arrivent moi je leur tire vraiment un chapeau là vraiment je chapeau balle et il y en a d'autres mais il y a des gens qui leur amènent à manger il y a des services qui passent et qui amènent à manger directement donc ça c'est pas un souci c'est pas un souci bon moi je le fais pas parce que voilà pour mes raisons personnelles mais oui bien sûr que moi on m'avait dit mais ça serait bien aussi que tu passes par là que tu fasses comme si non en plus c'est pas bon la plupart du temps c'est pas bon et puis moi je veux pas de viande je veux pas voir des oeufs à mes yeux je veux pas voir les oeufs je veux pas voir le poisson tout ça donc donc voilà je vais pas commencer à embêter tout le monde et puis en plus je vois pas ce qu'ils vont faire derrière mon dos donc on risque de me donner de la soupe soit disant de légumes et que dedans il y aura du poisson et tout ce qu'on s'en suit hein ouais 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 je ne fais pas confiance du tout à ces gens-là non 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 ça m'est arrivé une fois à bondigou à bondigou je mange la soupe pourtant il y avait mon petit carton végétarienne hein Garcia Roseline végétarienne et tout il le savait hein on me sert la soupe parce que j'aime bien la soupe je commence à manger la soupe et là je trouve un droit de goût on aurait dit du goût du goût de poisson alors je mange et donc du coup après je demande je demande parce que j'arrête de manger la soupe je me dis là il y a un truc là c'est et c'était bien une soupe de poisson ah 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 donc voilà c'est ni vu ni connu si ça passe donc du coup j'ai pu manger de soupe là-bas pourquoi parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient mis dans la soupe voilà ils auraient pu très bien mélanger des pommes de terre des légumes et de la viande hachée sans que je m'en rende compte donc je n'ai pas fait je n'ai plus fait confiance et donc je préconise aux végétariens et aux végétaliennes de ne pas faire confiance si l'on vous sert de la soupe et que vous n'avez pas vu de vos propres yeux ce qui a été mis dedans non 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 même dans les cliniques non non dans les cliniques il ne faut pas faire confiance à ça non 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 bon allez je reviens au plastique bon d'ailleurs j'ai perdu un fil avec tout ça un vrai fil un vrai fil c'est une vraie catastrophe j'ai perdu un fil il faut que d'ailleurs je range j'ai pas fini de ranger l'émission en train de monter et après de jeter tout en haut de la colline les pauvres mais moi j'ai vu ça comme de l'esclavage quoi je suis désolée c'est comme de l'esclavage ils sont payés à un tout petit prix la dame elle disait le pire pour elle c'était le soleil le soleil et j'ai vu qu'elle n'a même pas de lunettes de soleil l'entreprise ne peut pas leur fournir des lunettes de soleil moi j'ai pensé à ça quand j'ai entendu la dame dire ça c'est vrai que j'ai revu qu'ils n'avaient pas de lunettes de soleil et là je me suis dit mais ils n'ont pas de lunettes de soleil alors peut-être qu'ils n'y pensent pas ils ont dit peut-être qu'ils pensent pas à demander je sais pas je sais pas moi je suis de l'autre côté je suis que téléspectateurs c'est pas moi qui produit ces bouteilles c'est pas moi l'entreprise alors je dis pas que dans l'entreprise ils y pensent ou pas j'en sais rien mais quand on regarde l'émission comme ça je pense que les grands patrons ils ont dû regarder l'émission j'espère qu'il y aura au moins un patron qui aura l'idée de leur offrir à tous une paire de lunettes de soleil quoi ben oui parce que moi qui suis pas intelligente j'ai pas bac plus tout ce que vous voulez moi de suite j'y ai pensé alors j'espère qu'eux qui sont intelligents vont faire au moins un geste oui parce que pour moi la façon dont ils travaillent les pauvres j'ai vu ça comme de l'esclavage je suis désolée et dire que les français se plaignent de leur travail alors oui on a tous à se plaindre ça je dis pas on a tous à se plaindre et quand je vois des pauvres jambes comme eux ah ben dis donc je pense que ça nous remet vite vite les pieds sur terre du quoi j'espère pour ceux qui ont regardé la vidéo pardon l'émission j'espère que ça va peut-être les faire réfléchir un petit peu bon ben voilà du coup je vais aller sur facebook je vais écrire un petit mot à l'émission en disant ce que je suis en train de vous dire il a marqué que pour moi il y en a deux responsables ben oui trop de plastique donc les fabricants et les gens qui les jettent par terre non parce que les gens ils continueront toujours à acheter moi c'est pas de ma faute moi aussi des fois il y a du plastique qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse dans ce cas là j'achète plus rien quoi j'achète plus rien mais la seule différence c'est que moi je jette pas dans la nature c'est que moi je fais le tri et je jette dans les poubelles voilà c'est ça la différence entre moi et les autres personnes qui jette dans la nature c'est que moi j'ai une conscience que j'ai du coeur et je ne suis pas une égoïste qui ne pense qu'à moi bon je sais pas ce que vous en dites je crois qu'il va faut je vais être obligé de mettre une petite ficelle pour l'attacher parce que ils sont trop grands les fils trop grands bon allez voilà assez parlé à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt